Le mouvement s'annonce moyennement suivi. Merci Julien. L'économie encore avec, je vous le disais, une nouvelle institution qui relève ses prévisions de croissance. C'est une bonne nouvelle. La Banque de France annonce maintenant 0,2% au lieu de 0,1% pour le troisième trimestre de cette année. Alors question, sommes-nous en train de sortir de la crise ? La reprise a-t-elle commencé ? Nous avons souhaité ce soir vous apporter la réponse la plus complète possible avec une page spéciale. Nous irons sonder le secteur de l'intérim qui est souvent l'un des premiers à réagir. On verra aussi si la consommation repart et François Langlais nous livrera son analyse. Premier point, les entreprises, l'industrie, qu'en disent-elles ? Stagnation ou sortie du tunnel ? Reportage Laurent Desbonnet, Pierre Beretta. Carnet de commandes, chiffre d'affaires, emploi. Les entreprises constatent-elles la reprise ? Nous nous sommes rendus dans deux PME et les réponses sont très différentes. La première près de Rouen tourne à plein régime. 25 salariés qui produisent de la peinture et des produits chimiques. D'après le patron, aucun doute, l'entreprise profite du redémarrage de l'activité chez certains de ses clients industriels. Ici on fabrique des enduits d'étanchéité, on en fabrique tous les jours et on ne peut pas s'arrêter de produire parce que sinon on ne peut pas satisfaire le besoin de nos clients. La demande est forte sur ce produit ? La demande est forte et la demande est croissante. Une croissance de 5% par rapport à l'année dernière. Un, deux, trois, quatre... Et les commandes s'accumulent sur le bureau de la responsable de la logistique. Dix commandes. Dix commandes à faire partir aujourd'hui. Je pense que tout pourra pas partir aujourd'hui, mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Un regain d'activité que constatent tous les salariés, comme Sébastien Auger. Il travaille dans l'entreprise depuis un an à l'expédition. Au début, c'était deux, trois palettes à la semaine. Là, cette semaine, il y en a qu'un qui va partir. Ça va pérenniser votre emploi, vous pensez ? Je pense que... Enfin, j'espère. Mais cet optimisme est loin d'être partagé partout. Dans cette autre entreprise en région parisienne, les ventes ne redécollent pas. Ici, les 15 salariés conçoivent des panneaux d'affichage pour les halls des grandes sociétés. Ça, c'est un produit qu'on a présenté fin 2012, qui a rencontré un très bon accueil avec des hôtels, des entreprises qui nous ont dit « Ah oui, c'est exactement ce que je cherchais ». Et on croyait qu'au premier semestre, on allait en déployer pas mal. Et puis finalement, c'est très dur et les clients mettent beaucoup plus de temps. On verra ça à la rentrée, on verra ça sur 2014. Finalement, c'est pas dans le budget 2013, etc. Pour lui, pas question de parler de reprise. Il se bat en ce moment pour que son chiffre d'affaires reste au même niveau que l'an dernier. Voilà pour ce premier constat. Il est contrasté avant de vous entendre. François Langlais, on va un peu plus loin avec ce qui est considéré comme un thermomètre de l'activité, l'intérim. Fabien Chadeau, Jacques Dubose. Fadela Messélène vient de décrocher un contrat d'intérim. C'est son premier jour. Pendant deux mois, elle fera du démarchage téléphonique. Depuis quelques semaines, elle enchaîne ce genre de mission. Depuis juillet, j'ai un peu plus d'appels d'intérim qui me proposent des postes un peu plus fréquemment. Comme avant de commencer cette mission, j'ai eu trois propositions de postes pour la même semaine. Ça, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé ? Normalement, c'est un poste par mois à peu près. Donc là, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, oui. Ça bouge doucement, mais ça bouge. En espérant que ça va bouger un peu plus encore. La reprise, ce patron d'une autre reprise d'intérim, l'a 108 aussi. Son agence ne désemplit pas. Les demandes des employeurs augmentent, surtout dans le secteur du bâtiment. Et son chiffre d'affaires s'en ressent. On sent que ça repart. Certains métiers en ce moment sont un peu plus demandeurs que d'autres. On a chiffré, on a plus de 20, 25% par rapport à l'année dernière. En France, depuis deux ans, les chiffres de l'intérim étaient mauvais. Aujourd'hui, la situation s'améliore, mais lentement. Et la profession s'interdit d'être trop optimiste. Il y a un certain ralentissement de la baisse. Alors, on ne peut pas parler de retour de la croissance. On le souhaiterait. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la reprise. Pour parler de reprise, il préfère attendre les chiffres de fin 2013. François Langlais, vous dites parfois que l'économie, c'est comme la météo. Il y a des signes avant-coureurs. La reprise suit toujours à peu près la même route. D'où vient l'éclaircie pour la France ? Écoutez, elle est portée justement par des vents d'ouest. Parce que les reprises naissent toujours en Amérique. Et depuis un an, c'est vrai que la croissance est bien là aux Etats-Unis. Elle est ferme. En général, il faut 9 à 12 mois pour qu'elle traverse l'Atlantique et qu'elle vienne réveiller l'Europe grâce aux courants commerciaux entre les deux continents. On est donc à peu près dans les temps. Vous voyez que le Japon connaît lui aussi une embellie. Le problème, c'est les pays émergents. Eux, ils subissent une météo beaucoup plus difficile à cause de tempêtes financières et monétaires qui vont faire baisser leur croissance. Le paradoxe, c'est que les pays occidentaux jusqu'ici en profitent plus tôt parce que les capitaux désertent le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine et ils arrivent sous des cieux plus cléments. Ils redécouvrent les bons vieux pays développés, les nôtres. Alors les Etats-Unis, justement, peut-on compter sur leur dynamisme ? Tout était parti, vous le savez, de la crise de l'immobilier là-bas. Y a-t-il aujourd'hui un redémarrage ? Envoyé spéciaux en Floride, Jacques Cardoz, Laurent Desbois. Lorsqu'on fait le tour de Miami Beach avec Kobe, le plus grand architecte de la région, on ne profite pas seulement de la vue et des villas de milliardaires. Avec lui, on comprend vite que la reprise économique est toute proche. Son cabinet croule sous la demande. Dans le centre de Miami, oui, on a une demi-douzaine de permis de construire en cours. Là, vous voyez les deux tours à droite, on vient tout juste de les terminer et juste à côté, on démarre un immeuble de 80 étages. Et il n'y a pas que le centre-ville. Sur l'île des millionnaires, Kobe n'avait plus rien fait construire depuis le début de la crise en 2007. Il vient d'engager ce chantier, une maison financée par un Brésilien. Coup de l'opération, 15 millions d'euros. On est aujourd'hui revenu à l'activité et au volume que nous avions juste avant la récession et même un peu plus. En fait, Miami connaît un boom de l'immobilier sans précédent. Partout dans la ville, on constate le retour des grues et des engins de chantier. Tous les signes sont positifs. Les transactions, par exemple, ont progressé de 14% en une seule année. Pourtant, souvenez-vous, quand en 2007, la crise des subprimes frappe les Américains, c'est en Floride qu'elle provoque l'effondrement le plus spectaculaire. Les prix baissent de moitié. Aujourd'hui, les investisseurs comme John ont retrouvé la confiance et sont attirés par ces prix attractifs. C'est un bon investissement. Il y a beaucoup de projets à venir. Il n'y a aucune chance que je perde de l'argent. Ça ne peut que monter. Pour convaincre John d'acheter ce studio à 370 000 euros, le promoteur lui fait cadeau des charges de l'immeuble pendant 3 ans. Ce plan a permis d'attirer des clients étrangers. Sur les 800 logements que compte l'ensemble, presque tous ont été vendus ces 10 derniers mois. 98% de nos acheteurs sont des investisseurs qui viennent de l'étranger. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut acheter. Pour cet agent immobilier français installé à Miami, le marché n'a rien de comparable avec celui de la période des subprimes. Car aujourd'hui, il y a peu d'emprunts. C'est beaucoup plus solide aujourd'hui puisque tout s'est fait cash. Tous les investisseurs sont mis avec soit leur cash, soit avec un financement de l'étranger. Donc pour nous, ça revient à dire que c'est du cash. Et on est sur quelque chose de nettement plus sain. Les spécialistes estiment qu'en investissant aujourd'hui, un acheteur peut espérer une revente avec une plus-value de 40% d'ici 4 ou 5 ans. C'est le signe que les perspectives sont plutôt bonnes. On peut donc considérer que l'un des moteurs de l'activité européenne est reparti. Ces effets se font-ils sentir jusqu'en France ? Le moral des ménages en autres données importantes est-il à la hausse ? Là aussi, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Reportage Jocelyn Debrault, Alexis Jacquet. Sébastien Bernard peut avoir le sourire, il vient de retrouver du travail. Mais à 28 ans, il a déjà subi deux licenciements, deux concessions automobiles qui ont mis la clé sous la porte. Alors à la maison, pas question de dépenser plus que de raison. En tout cas, chez nous, les budgets sont très serrés, les loyers sont très élevés. Il ne nous reste pas beaucoup d'argent pour pouvoir se divertir le week-end et autres. La reprise, ce n'est pas vraiment une préoccupation pour Jeannine Cartinger. Ce que cette retraitée surveille, c'est son pouvoir d'achat. Pour s'en sortir avec sa pension de 900 euros par mois, elle n'hésite pas à comparer les prix de tous les supermarchés. Il ne faut pas rester sur un même endroit. Il faut essayer d'acheter un petit peu là où on trouve les choses moins chères et de qualité, bien sûr. Pour l'instant, vous, la reprise, vous ne la sentez pas ? Je ne la sens pas du tout. Pas du tout. Audrey Aumont, elle, est optimiste. Avec son mari, elle vient d'ouvrir une boucherie. Elle veut croire en l'avenir et n'hésite pas à engager certaines dépenses. Je dirais que la consommation pour nous, le budget nourriture est toujours quelque chose d'important et n'a pas changé ces dernières années. Le moral est bon, on travaille et du coup, on ne se prive pas sur la nourriture en tout cas. Sur les deux derniers mois d'après l'INSEE, la confiance des ménages est repartie à la hausse, mais reste bien loin des pics atteints en 2007, juste avant la crise. Alors, on vous retrouve, François Langlais, pour conclure. François Hollande suscitait le scepticisme en annonçant cette reprise. Il avait vu juste ? Écoutez, on a retrouvé justement ces déclarations. Elle date de juillet et d'août dernier. On va écouter le président de la République. La reprise, elle est là. La consommation, elle connaît une petite reprise. Les embauches commencent à progresser. C'est très léger. Ce qu'on a, et au plan national et au plan européen, c'est cette confirmation qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est encore très fragile, très précaire, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Il avait raison. Oui, il y a bien quelque chose qui s'est passé à la fin du printemps. C'est vrai que l'activité a cessé de se détériorer. Elle est même repartie un petit peu grâce à l'influence heureuse de la reprise américaine, puis au fait que les usines ont recommencé à tourner pour reconstituer les stocks. Donc, le frémissement est incontestable. C'est ce qu'on peut dire à la fin de cette page, même si tout le monde ne le sent pas encore. Mais est-ce qu'on peut pour autant parler de reprise ? C'est peut-être un peu rapide parce que l'économie de la zone euro, au fond, c'est comme un vélo sur lequel on pédalerait aujourd'hui alors que les freins sont serrés. Il avance quand même. C'est nouveau, c'est bien, tant mieux, mais il ne parvient pas à prendre de la vitesse. Ces freins, il y en a deux. C'est d'abord, bien sûr, les hausses d'impôts dans la plupart des pays de la zone euro qui brident la consommation parce qu'elles amputent le pouvoir d'achat. Et puis, c'est la chute du crédit bancaire au secteur privé. Ça, c'est préoccupant. Le secteur privé, c'est à la fois les entreprises et les ménages. Regardez cette courbe. Elle est assez spectaculaire. On voit que sur un an, le crédit a chuté de 2%. Ça n'est jamais arrivé. Or, sans crédit, pas d'activité solide. Au total, on devrait passer l'année 2013 et puis le début 2014 dans une atmosphère de croissance molle avec des petites reprises et des légères rechutes. Notre vélo, il avance sur une route en taux l'ondulé, David. Merci, François, pour cette page spéciale pour mieux se situer dans ce contexte économique toujours incertain.